Alors en premier, je dirais, allons-nous laisser détruire l'agriculture et les agriculteurs français, et en particulier ceux du Lot-et-Garand ? Ça, c'est l'évolution du nombre d'agriculteurs français au cours de la période de 1962 à 2006. En 1962, il y avait 3 millions d'agriculteurs en France. Ils étaient tombés à 1 600 000 en 1970. Ils étaient tombés à 1 million en 1990, 627 000 en 2000, 540 000 en 2008. Au train où vont les choses, certaines perspectives considèrent qu'en 2030, il pourrait n'y en avoir que 200 000. Nous ne sommes pas face à une mutation, nous sommes face à une disparition. Alors je sais bien – on ne va pas m'expliquer – que c'est normal que l'agriculture a connu des progressions de sa compétitivité, de sa productivité, que tous les pays développés ont vu diminuer le nombre d'agriculteurs, augmenter le nombre d'ouvriers dans l'industrie. Et puis après ça, c'était le secteur primaire, le secteur secondaire, puis après le secteur tertiaire avec les services qui remplacent. Et puis même maintenant, dit-on, le secteur quaternaire. Donc je ne sais pas très bien ce que c'était des chômeurs, le secteur quaternaire. En attendant, on a donc... Il est normal probablement que le nombre d'agriculteurs ait diminué. Mais à ce rythme-là, nous sommes vraiment vers une évolution qui pose un problème, c'est-à-dire est-ce que l'on va assister à la disparition de l'agriculture en France, c'est-à-dire d'ailleurs à peu près ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Ça, c'est le niveau français. Je voudrais dire que c'est la même chose dans le Lot-et-Garonne. Il y avait 50 000 agriculteurs dans le Lot-et-Garonne en 1962. Il n'y en avait plus que 25 600 en 1982. 14 800 en 2005. Les dernières statistiques, semble-t-il, montreraient qu'on serait aux alentours de 11 000 ou 10 000. On va vers une disparition alors que c'est un des départements les plus agricoles de France. Le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 53% de 1978 à 2005. On est passé de 17 000 à 8 100. Au cours des seules dix dernières années de la décennie 2000-2010, c'était hier, il y a 25% d'exploitations agricoles en moins. Donc on est face à un phénomène qui est dramatique. On a fait quelque chose qui est saisissant. D'ailleurs, ceux des agriculteurs qui le savent le premier, les premiers. Ils savent les premiers que l'agriculture est en voie de disparition. Pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il continue à y avoir des exploitants agricoles. Je vais en parler dans un instant. En tout cas, vous aviez un député qui était un des ministres les plus importants du gouvernement, M. Cahuzac, qui a démissionné dans les conditions que l'on sait. Pourquoi n'a-t-il rien pu faire contre ce désastre ? Pourquoi le prédécesseur non plus ? C'est ça la bonne question. Donc les autres, les candidats qui vont venir briller vos suffrages, ils vont tous vous dire « Je vais m'occuper des agriculteurs ». Pour les promesses, ils seront champions, bien sûr. Ils vont tous le dire. Mais c'est pas la bonne question. La bonne question, parce qu'après, certains vont les croire, et puis la plupart ne les croient plus. C'est pour ça que les gens ne croient plus à la politique, parce qu'en fait, ces promesses ne sont jamais tenues. Donc moi, je suis là pour vous dire pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas à leur promesse. Nous aviez... Enfin je pense que les électeurs de la troisième circonscription du Lot-et-Garonne ont élu M. Cahuzac l'année dernière en se disant « Il est député. Il va aider notre circonscription ». C'est ce que les gens pensent. Mais rien du tout. Il était pourtant ministre du budget, ce qui est l'un des postes les plus importants du gouvernement. Il n'a pas rien pu faire. Donc la question, c'est pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il faut entrer – je suis désolé – dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la question européenne. Alors je sais bien que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes conférences, nous avons affaire à un phénomène politique, à mon avis sans précédent dans l'histoire, c'est que nous avons affaire pour la première fois à une puissance politique, à une idée politique, à un pouvoir politique qui s'impose par le désintérêt qu'il suscite. Parce que c'est terriblement ennuyeux, pour ne pas dire emmerdant, de parler de l'Europe. C'est chiant. Et comme c'est chiant, personne ne veut en entendre parler. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est beaucoup plus sophistiqué que les tentatives antérieures, sur des siècles ou des millénaires de tentatives de dictature. Avant, un dictateur s'imposait en envoyant des armées, des chars dans les rues ou des soldats. Mais ça, c'était, si j'ose dire, de la gnognote. Hitler, Staline, Pol Pot, c'était de la gnognote. Maintenant, nous avons quelque chose de beaucoup plus raffiné. C'est faire quelque chose de très complexe, de difficile à comprendre. On présente ça comme quelque chose d'inévitable. On fait ça avec d'autres pays pour diluer les responsabilités. Plus personne n'y comprend rien. Et le résultat des courses, c'est que les gens finissent par sombrer dans le désespoir en se disant qu'il y a une espèce de fatalité du monde à laquelle ils ne peuvent rien. Alors le traité sur le fonctionnement de l'UE, il y a deux articles dans le traité sur le fonctionnement d'Union européenne qui concerne l'agriculture en particulier. Il y a l'article 32 et l'article 39. L'article 32 assujettit l'agriculture au marché intérieur, c'est-à-dire que tous les produits agricoles doivent circuler librement à l'intérieur de l'UE sans qu'il y ait de barrière douanière, sont assujettis également aux décisions concernant les tarifs extérieurs communs, c'est-à-dire qu'on laisse entrer dans l'UE les productions agricoles qui viennent de l'extérieur. Cet article 32 du TFUE a pour implication que les agriculteurs français, notamment ceux du lac Trégaronne, sont mis en concurrence insupportable à l'intérieur même de l'Europe, par exemple avec l'Allemagne, où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture en Allemagne. En France, il faut payer un ouvrier agricole au SMIC horaire qui est de l'ordre de 9 euros, 10 euros de l'heure. Bien. D'ailleurs, personnellement, je trouve ça bien. Je trouve normal que l'on paie les gens correctement. C'est quand même un pays civilisé qui fait ça. En Allemagne, il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. En Allemagne, on peut payer les ouvriers agricoles, notamment des migrants venant d'Ukraine, par exemple, au moment des... J'en parlerai tout à l'heure. Au moment de la culture des fruits, on peut les payer 5 euros, 4 euros de l'heure. Et nous sommes en concurrence avec ça. Les agriculteurs français sont en concurrence avec ça. Il ne faut pas s'étonner, évidemment, après ça, qu'ils n'arrivent pas à être compétitifs. On met également les agriculteurs français, dont ceux du Lot-et-Garonne, en concurrence avec l'Espagne ou avec les pays de l'Est où il n'y a pas les mêmes charges, ni les mêmes salaires, ni les mêmes charges qu'en France. On les met aussi en concurrence avec l'ensemble des pays du monde où les salaires et les conditions de travail détruisent toute concurrence. Il suffit de voir dans les grandes surfaces, par exemple, des productions agricoles qui viennent parfois de l'autre bout du monde et qui sont en concurrence. Ça n'est pas toujours vrai. Ça dépend des saisons. Il y a parfois des fruits à contre-saison qui viennent du Chili ou d'Afrique du Sud. Mais ils arrivent aussi avec des mi-saisons ou même en permanence qu'il y ait des concurrences venant de l'autre bout du monde sur des produits agricoles français. Ça, c'est l'article 32. L'article 39, quant à lui, toujours dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit que la politique agricole commune a pour but – je le cite – « d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main d'oeuvre ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif qui a été fixé par les traités – ça n'est pas un objectif ni de maintien de l'emploi en zone agricole, ni de maintien des territoires, ni de maintien de la qualité des mails ou de l'amélioration de la qualité des produits. On aurait pu avoir ça. La politique agricole commune a pour but, premièrement, d'améliorer constamment la qualité des produits, également leur côté sain. On aurait pu avoir qu'elle a pour but de maintenir en zone rurale, dans un objectif d'équilibre territorial, de maintenir une main d'oeuvre qui soit sur place et qui travaille dans le monde agricole. Non, pas du tout. L'objectif, c'est d'accroître la productivité de l'agriculture. Ce qui, d'ailleurs, est un peu dément. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous avez quelque chose qui dit qu'il faut constamment accroître la productivité. C'est un traité. Ça veut dire qu'à prendre le traité lui-même, il faudrait que la productivité agricole en 2012 soit supérieure à celle de 2011, et que ça en 2013 soit supérieure à 2012, et qu'en 2014, ça soit supérieure à 2013, etc., etc. Mais jusqu'où ? Jusqu'où est-ce que l'on va aller avec un traité qui fixe cet objectif ? En tout cas, le développement rationnel de la production agricole, le progrès technique, derrière ces formules se cachent. Ce que l'on constate de plus en plus, c'est-à-dire que l'on impose aux agriculteurs une agriculture de plus en plus normalisée. Sous couvert de progrès technique, on leur impose des nouvelles variétés, des nouvelles semences. Et puis, dans un deuxième temps, on va interdire les semences anciennes. Sous le thème de développement rationnel de la production agricole, on va favoriser l'extension des exploitations en surface. L'objectif étant d'accroître la productivité. À la limite, on a l'impression que l'objectif, c'est de transformer la France en Oklahoma ou en Saskatchewan. Vous savez, ces espèces de terres des pays du Canada ou des États-Unis, des grandes terres de l'Ouest, des grandes plaines, où on a des exploitations, où il y a trois personnes qui s'en occupent, qui font de l'épandage de pesticides par avion, sur des centaines et des centaines d'hectares. On est à l'antithèse exacte de la civilisation, des civilisations européennes, en particulier de l'agriculture française. C'est dans la tête de cet article 39 du TFUE que les agriculteurs français, notamment ceux du Lot-et-Garonne, sont obligés à suivre une course folle à la productivité. D'une part, au détriment de la santé et de l'environnement, l'augmentation continuelle de l'utilisation des pesticides, l'utilisation des farines animales. Deuxièmement, au détriment de la qualité gustative, le développement des cultures hors sol, par exemple. Troisièmement, au détriment des terroirs et de l'identité agricole, avec des exploitations qui deviennent géantes et inhumaines, avec l'interdiction de semences anciennes, avec la fonctionnalisation des agriculteurs qui croulent désormais sous la paperasse venue de Bruxelles. Donc le triste bilan maintenant de la politique agricole depuis 30 ans. L'Union européenne met en concurrence frontale les agriculteurs des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultra-libérale. Ça permet aux grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire d'imposer aux agriculteurs français des prix alignés sur les prix mondiaux. Ces prix sont, la plupart du temps, en dessous des coûts de production. Au cours des 40 dernières années, les prix des produits agricoles français payés aux agriculteurs, parce qu'on a mis des agriculteurs en concurrence avec le monde entier, ont baissé de 60% en monnaie constante. 40% des pays en français ont désormais un revenu inférieur au SMIC, une fois que tout a été comptabilisé. Le taux de change très excessif de l'euro, en outre, est un facteur d'aggravation du marbre. Cette baisse du revenu à l'hectare, c'est ça qui a provoqué la disparition accélérée du nombre d'exploitations et donc de nos agriculteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer mes graphiques à l'instant. C'est également ce qui provoque ce désespoir. Cette fermeture des exploitations provoque, entre autres choses, une vague de suicides collectifs sur lesquels, finalement, personne ne s'attarde. On fait des articles de journaux lorsqu'il y a deux ou trois suicides à France Télécom. On a raison, d'ailleurs, de s'en scandaliser, de faire des articles de journaux. Mais on ne dit pas qu'il y a actuellement environ 400 à 450 suicides par an dans le monde agricole. Ça veut dire plus de un par jour. La course au rendement et à l'agrandissement des exploitations. Puisque, justement, on ne peut s'en sortir qu'à la condition d'avoir des grandes exploitations, eh bien, on va à la course au rendement, la pète des terroirs et l'entretien des paysages. Pour tenter de survivre, beaucoup d'agriculteurs tentent de se réfugier dans des stratégies dites de niche, avec des produits haut de gamme, des produits bio, qui sont plus rémunérateurs. Mais cette solution ne peut pas concerner le plus grand nombre. Le résultat des courses, c'est donc une augmentation constante des pesticides. On le constate dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, les producteurs de fruits et légumes font face à la forte concurrence de l'Espagne, en particulier pour les tomates. Je rappelle que le Lot-et-Garonne est le premier producteur français, le premier département producteur de tomates. 10% de la production française, notamment du côté de Marmont, mais aussi la concurrence pour les fraises. C'est la première production française. 25% des fraises en France sont produites dans le Lot-et-Garonne. Pour faire face à la concurrence notamment espagnole ou hollandaise pour les tomates, certains des agriculteurs sont donc contraints de faire de la culture hors sol, de la culture intensive pour produire des tomates ou des fraises qui n'ont aucun goût. Vous les avez certainement goûté ou qui ont moins de goût. Donc ça nécessite toujours plus de pesticides, tout ceci au détriment de l'environnement, de la santé et de la qualité gustative. Et puis dans le Lot-et-Garonne, comme suivant ce qui se passe au niveau national, la taille moyenne des exploitations est passée de 20 à 40 hectares de 1970 à 2010. Donc on a un effondrement du nombre d'exploitants et une augmentation constante de la taille moyenne des exploitations. C'est exactement le schéma américain qui est promu par la Commission européenne et par les traités européens. Le pire, c'est qu'au même moment que le prix qui est payé aux agriculteurs ne cesse de diminuer, ce qui les force justement soit à quitter la terre et à vendre leur terrain aux voisins d'à côté pour qu'il y en ait un qui continue à survivre, au même moment, les prix de vente aux consommateurs, eux, ne baissent pas. Alors si les prix d'achat aux agriculteurs baissent, les prix de vente ne baissent pas pour les consommateurs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se fait une marge qui grossit. Et la marge qui grossit, bien, ce sont les grandes chaînes de distribution qui augmentent leur profit. Donc au bout du compte, la politique agricole commune, la PAC, s'est progressivement dénaturée. Elle est devenue un instrument ou bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent la loi alimentaire et la distribution au détriment de l'agriculture et des agriculteurs. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Un exemple des conséquences de la construction européenne dans la filière fruits et légumes qui requiert beaucoup de manœuvres, les producteurs français sont déplacés dans une situation impossible. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Du fait de la législation française, ils sont tenus de rémunérer au SMIC, c'est-à-dire environ 9 à 10 euros de l'heure, leurs ouvriers saisonniers qui sont désormais presque tous venus du Maghreb, de Turquie ou des pays de l'Est, Pologne, Ukraine, Moldavie. Mais le SMIC n'existant pas en Allemagne, leurs concurrents allemands payent les mêmes ouvriers saisonniers 5 à 6 euros de l'heure. Le résultat, c'est évidemment qu'on n'est pas compétitif. M. Fillon, qui était de la Sarthe, avait saisi la Commission européenne pour demander l'autorisation, parce qu'il avait été lui-même saisi, saisi d'effroi, il avait été saisi par la filière fruits et légumes de la FNSA, qui avait demandé que les agriculteurs bénéficient de subventions. Parce que ce système, c'est toujours le même. Pour que les gens ne meurent pas, on est obligé de demander des subventions. Sauf que la Commission européenne a refusé le versement des subventions au nom que ça nuirait à la concurrence. Article 101 des traités. Donc le résultat de cette situation, c'est que comme la Commission européenne a interdit à l'État de pallier cette distorsion de concurrence par les aides aux agriculteurs, qui ont été jugées contraires à la libre concurrence, la seule conséquence logique à tirer des contraintes européennes, c'est la situation actuelle qui perdure, ou bien de supprimer le SMIC en France. Alors comme on n'ose pas supprimer le SMIC en France pour des raisons sociales, quoique ça va venir faire ou finir par arriver, je suppose. Parce que M. Sarkozy, j'allais dire M. Sarkozy, elle a l'absusse, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Hollande, en fait, est en train de, tout simplement, vous l'avez vu, de supprimer le contrat à durée indéterminée, et il est en train bientôt de désindexer les retraites. Donc de la même façon, ça viendra peut-être, mais en tout cas, la logique, c'est effectivement la logique au moins disant sociale et la logique de la destruction de l'agriculture. J'ajoute qu'il faut ajouter à tout ça l'inflation des réglementations européennes. Ça, c'est le nombre de pages du journal officiel des communautés européennes. C'est un peu l'équivalent du journal officiel. C'est toutes les réglementations européennes. Vous voyez que dans les débuts de la construction européenne, en 1957, il n'y avait rien. En 1969, lorsque de Gaulle s'en va du pouvoir, il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, 100 pages de réglementations européennes. Ça concernait essentiellement, d'ailleurs, la politique agricole commune qu'il avait obtenue, parce qu'à l'époque, ça fonctionnait au bénéfice de la France. C'était des Allemands, si j'ose dire, qui payaient des agriculteurs français. C'était l'Europe des 6. Mais vous voyez quelle a été l'évolution depuis, c'est-à-dire un rythme de prolifération exponentielle. 250 000 pages de réglementation européenne en 2011. Actuellement, la réglementation européenne s'accroît d'environ 100 pages de plus par jour ouvrable, 12 pages supplémentaires par heure de travail. Ça ne concerne pas que l'agriculteur, mais ça concerne les agriculteurs. Il y a des gens, d'ailleurs, qui disent « Ah, mais c'est les énarques ». Il y a la suite de radio qui m'a dit « Ah, vous êtes énarque, vous savez que les gens ne supportent plus ces élites ». Mais à la Commission européenne, il n'y a pas un énarque. À la Banque centrale européenne, il n'y a pas un énarque. À l'OTAN, il n'y a pas un énarque. À la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas un énarque. Chez Monsanto, il n'y a pas un énarque. Chez BASF, il n'y a pas un énarque. Je ne suis pas là pour défendre les énarques. Je m'en fiche éperdument. Et je dis simplement quelle est l'origine des problèmes. Si actuellement, dans le Lot-et-Garande, comme partout ailleurs en France, les agriculteurs sont transformés en fonctionnaires, ils sont envahis par la patrace administrative d'origine bruxelloise, ça n'est pas une fantaisie venue des bureaux parisiens. Ça vient des réglementations européennes qui imposent, n'est-ce pas, de plus en plus dans tous les domaines une réglementation unique et qui en part profite pour promouvoir les semences brevetées par tel ou tel grand groupe financier, les OGM, les pesticides, etc. Tout ça qui est poussé par les grandes forces financières qui, en fait, tirent les ficelles de la Commission européenne. ça ne concerne pas que les agriculteurs. La conclusion, c'est que l'agriculture française est sur la voie du déclin. Elle est dépassée désormais par l'agriculture allemande, chose qui était inconcevable il y a encore 5 ans. Les dégâts ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi d'ordre moral. La prolifération des réglementations européennes retire aux agriculteurs ce qui faisait l'un des attraits les plus forts de leur métier, c'est-à-dire la liberté. C'était la liberté de travailler la terre comme ils le souhaitaient, au moment où ils le souhaitaient, d'utiliser les semences qu'ils voulaient, de faire ce qu'ils voulaient. Tout ceci désormais est en passe d'être un ancien souvenir puisque désormais, on a l'impression qu'ils sont corsetés par des réglementations dans tous les domaines, ce qui n'est pas pour rien, d'ailleurs, dans le fait qu'un certain nombre d'entre eux quittent la terre, voire dans les cas les plus dramatiques, ce suicide. La construction européenne est ainsi en train de tuer financièrement, physiquement et mentalement le grenier agricole de l'Europe qu'était la France depuis des siècles. Alors, il y a une objection qui est souvent faite par les agriculteurs eux-mêmes. Oui, d'accord, mais heureusement que l'Europe est là pour nous verser les subventions. Parce que si d'aventure l'Europe n'était pas là, alors là, ce serait la fin des haricots. Le problème, c'est que cette objection n'est qu'un mensonge. Enfin, repose sur un tour de passe-passe. Je voudrais rappeler qu'une Europe ne produit rien. Ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est en fait une structure qui a été créée par des traités, dont vous le savez, la Commission européenne, il y a à la fois un peu le gouvernement. Parlement européen n'est pas vraiment un parlement. Il est à Bruxelles et à Strasbourg. Il se partage ses sessions entre deux hémicycles, d'ailleurs, ce qui coûte des sommes fararoniques. Il y avait la Cour de justice et l'Union européenne. Mais le gouvernement, à la fois le gouvernement et les législateurs, c'est la Commission européenne. La Commission européenne et tous ces technocrates ne produisent strictement rien que de la paperasse. On l'a vu. Il ne crée pas de richesse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les subventions européennes, l'argent qui est versé, n'est pas produit par l'Europe. L'argent qui est versé provient des États membres qui versent de l'argent à Bruxelles, à la Commission. L'Europe, c'est en fait une pompe aspirante et refoulante d'argent. Elle reçoit l'argent que lui versent les 27 États et elle restitue cet argent aux 27 États. C'est un peu comme un poumon, comme un cœur, pardon, qui pompe du sang et qui constamment fait ça, chaque année. Alors évidemment, la Commission européenne ne redonne pas à chaque État le même argent qu'il a versé, sinon il ne servirait à rien. Elle rend donc à chaque État des sommes différentes. D'abord, au passage, elle se sert pour assurer ses salaires, ses fins de mois, son fonctionnement, ce qui ne coûte pas rien. Mais fondamentalement, elle redonne à certains États moins qu'ils n'ont donné. On les appelle les contributeurs nets, c'est-à-dire ceux qui payent plus qu'ils ne reçoivent. Et elle redonne à certains États plus qu'ils n'ont donné. On les appelle les bénéficiaires nets. Ce sont ceux qui reçoivent plus qu'ils n'ont versé. Le problème, c'est que ça fait, au tout début de l'Europe, la France faisait partie des bénéficiaires nets. C'était l'Allemagne pays de l'agriculture. Et un certain nombre de nos compatriotes agriculteurs sont restés un peu sur cette idée. Mais ça fait belle lurette que c'est fini. Ça fait au moins 25 ans que c'était à nous. Et maintenant, nous sommes contributeurs nets. Nous faisons partie de ces pays, ici à gauche, de l'Union européenne, qui versent constamment de l'argent aux autres pays de l'Union européenne qui sont ici à droite. Mais ça n'apparaît pas clairement puisque tout ceci transite par Bruxelles. Alors quels sont ceux qui payent le plus ? Eh bien c'est d'abord l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui payent le plus cher. Et ensuite, la France. Puis les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède. Ce sont eux les États contributeurs nets. Les États bénéficiaires nets, c'est notamment les pays de l'Est, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, qui eux bénéficient de ces fonds structurels européens. Alors, pour que vous ayez une bonne idée de la façon dont ça se passe, en 2012, la France a versé en gros les données qui sont très difficiles à trouver. Tout est fait pour que les Français n'y comprennent rien. Tout est fait pour que justement les agriculteurs, ceux qui d'ailleurs sont ici, qui auraient dû venir nous écouter, croient que la mordicus, que l'Europe leur donne de l'argent et qu'heureusement qu'on est dans l'Europe. Mais en réalité, la France, en 2012, a versé en gros 21 milliards d'euros à Bruxelles à la Commission européenne et la Commission européenne en a restitué 14 milliards d'euros à la France avec le drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'est substitué au drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une tour de passeport, c'est une escroquerie. C'est comme si, monsieur, je vous demandais de me donner un billet de 50 euros que je me mets dans la poche et puis, six mois après, je vous en donne 30 en disant « Dis merci qui ». C'est en fait notre argent que l'on nous restitue, mais on le restitue en plus sous forme bleue aux étoiles d'or de telle sorte que les Français qui en reçoivent, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les collectivités locales dans le cadre des fonds dits du FEDER, le Fonds européen de développement régional, il y a aussi certaines universités. Et donc, à chaque fois, il est demandé aux gens de remercier en disant « Vous êtes formidable, l'Europe ». Donc, on paye une structure pour qu'elle n'ensuite. Non seulement, elle ne nous rend pas ce qu'on lui donne, elle ne nous en rend en gros que les deux tiers, mais en plus de ça, avec cet argent qu'elle restitue, elle en profite pour faire sa propre promotion contre l'État-nation, contre la République française. C'est quand même assez vicieux. Comme vous l'avez noté, il y a un petit problème, c'est qu'il s'est échappé quelques... Il y a quelques milliards qui se sont envolés. Ce sont les 7 milliards d'euros qui, eux, ont disparu. Ces 7 milliards d'euros ont été prélevés par la Commission européenne, d'une part, pour assurer ces fins de mois, parce qu'il y a quand même 4 000 personnes qui vivent de façon comme des nabas. J'en parle dans une autre de mes interventions, dans une conférence que je fais qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix, p'est ailleurs », à laquelle je vous renvoie pour voir comment a eu le train de vie des fonctionnaires européens. Je suis d'ailleurs passé il y a quelques jours à Bruxelles. On a vu un commissaire européen. Il y avait les voitures de fonction des commissaires européens. C'est minimum 80 à 100 000 euros la voiture, que des voitures, que des limousines Mercedes, BMW, que des limousines allemandes, intérieurs tout cuir, tableaux de bord loupes d'ormes, et le maximum, la maximum de chevaux et de... Voilà, on a vu M. Jorio Almugna sortir d'un véhicule de cette nature. C'est un peu une illustration. Mais le reste de cet argent est donné à d'autres États membres de l'Union européenne, à qui d'ailleurs ont fait le coup « Vive l'Europe ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'argent que les Français donnent qui va finir au bout du compte à financer le développement de l'Estonie, de la Slovaquie, etc. Mais on n'en est même pas bénéficiaire. On n'est même pas bénéficiaire de ces largesse et gratuités et gracieusetés puisqu'on demande au peuple bénéficiaire de remercier l'Europe. Alors, lorsque les contribuables français versent 100 € à l'Union européenne, au titre de... Là, je ne parle que de la cotisation officielle. Vous pourrez entrer dans des débats bien plus complexes. Les agriculteurs français récupèrent environ 50 €. Les régions françaises récupèrent environ 16 € via les ailes sur économie structurelle. Et les 34 € restants ne sont pas récupérés. Ils servent à financer les fonctionnaires européens ainsi que les Polonais, les Estoniens, les Slovaques, les Turcs, les Turcs, puisque la Turquie fait actuellement l'objet d'une procédure d'admission dans l'Union européenne et donc bénéficie de fonds qu'on appelle les fonds de mise à niveau. Depuis une quinzaine d'années, la Turquie aura bénéficié de 6 milliards d'euros venant de l'Union européenne, donc venant des contribuables français. Pas seulement les Turcs, mais tous les autres. Voilà. Alors tout ceci pour dire que vous avez en France des campagnes comme c'était le cas en Midi-Pyrénées de remercier de remercier l'Europe alors qu'encore une fois, il ne s'agit que d'une partie de notre argent que l'on nous restitue. Là, c'est toujours en France, mais beaucoup plus loin. C'est à Saint-Georges de l'Ouillapoque. C'est à la frontière entre la France et le Brésil, entre la Guyane française et le Brésil. Amélioration des voiries bourgs de Saint-Georges de l'Ouillapoque. On voit ici le... Comment dirais-je ? Un panneau avec d'une part le drapeau, enfin le blason de la ville de Saint-Georges de l'Ouillapoque en Guyane française et d'autre part le drapeau européen. C'est-à-dire que le principal bénéficiaire, sinon l'unique d'ailleurs, c'est-à-dire la République française, disparaît. C'est-à-dire que les populations locales se disent « La France nous laisse tomber. Vive l'Europe ! » Alors c'est pas seulement vrai en Guyane ou au Midi-Pyrénées. Là, j'ai fait quelques saisies d'écran. Ici, vous voyez « Investissement prévisionnel », ça, c'est ce qu'on trouve le long des routes. On voit toujours le drapeau européen. Là, le port autonome de Rouen, aménagement du boulevard maritime. Les travaux sont financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la communauté d'agglomération rouennaise. Lorsque les gens voient ça, ils se disent « La République française, ça ne sert à rien. » Alors qu'en réalité, c'est certainement la France, l'État France, qui paye le plus. Bon. Pareil pour Strasbourg. En conséquence, et je m'adresse ici aux électeurs agriculteurs, ne vous laissez pas intimider par la propagande. Les subventions d'îles européennes sont en fait payées par les Français. Elles ne représentent même qu'une partie de ce que nous versons à l'Union européenne. En d'autres termes, vous détestez l'Europe. Les agriculteurs voient bien à quel point les réglementations européennes sont en train de les emmener dans le décor, exactement dans l'autodestruction, dans la perte complète de ce qu'était l'agriculture française. Mais le dernier truc qui les relie à l'Europe, c'est qu'ils pensent que si on sortait de l'Union européenne, eh bien ça serait une catastrophe parce qu'ils n'auraient assez pressé. Alors là, ils mourraient tout de suite et ils n'auraient plus de subventions. Je suis là pour vous dire qu'en réalité, si nous sortons de l'Union européenne, non seulement la France pourra toujours verser le même montant de subventions aux agriculteurs, mais cette fois-ci, au lieu que ça transite par Bruxelles, on le donnera directement aux agriculteurs, ça ira plus vite, puis il y aura le drapeau bleu-blanc-rouge. Les agriculteurs seront contents et on tient. En fait, la France se rappelle qu'on existe. En fait, elle ne l'a jamais oublié. Simplement, c'est cette procédure machiavélique qui fait qu'on n'est plus... On n'a pas la dette publique dans ce que nous faisons. En remplaçant le drapeau européen, on remplacera le drapeau européen dans le drapeau tricolore. Mais en plus de ça, la République française aura fait 7 milliards d'euros d'économies de plus qu'elle pourra soit économiser, puisqu'il paraît qu'on a une dette publique considérable, soit pour les consacrer à des politiques sociales. Voilà. Donc si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour assurer, pour vous garantir qu'on va arrêter la destruction de l'agriculteur et des agriculteurs du Lot-et-Garonne, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez voter pour un socialiste qui va continuer à approuver le schéma actuel de l'Union européenne ou pour un UNP qui va continuer à approuver la même chose ou pour le Modem ? Ou bien est-ce que vous voulez avoir un député ? Oh, certes, il sera seul. Mais au moins, il y aura une voix qui commencera à porter à l'Assemblée nationale un nouveau discours en disant « Sortons de l'Union européenne » et qui pourra, à la tribune du Palais-Gourbon, expliquer devant la France entière « Voilà le tour de passe-passe. » Qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus intéressant pour les habitants du Lot-et-Garonne, sachant qu'ici, ils s'expriment au nom de la nation française ? Donc, si vous voulez un nouveau député, alors, je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment les articles 32 et 39 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà l'engagement que je prends ici devant les électeurs du Lot-et-Garonne, qui, en l'espèce, doivent non seulement se mobiliser, mais se mobiliser pour les électeurs des autres départements qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer en votant pour quelqu'un de l'UPR ou pour moi, puisque je ne peux pas me le présenter. Il n'y a pas d'élection partout. Je signale également au public d'agriculteurs que notre programme et le programme que je défends ne se limite pas seulement à la dénonciation de ces articles 32 et 39. Je vais ici faire un petit rappel et j'invite ceux qui sont intéressés à aller consulter notre programme qui est en ligne sur Internet depuis maintenant un an et demi et qui est également de façon très synthétique disponible à la sortie de cette réunion. Vous pourrez éventuellement l'acheter à son prix coûtant. Je pourrais même le dédicacer à ceux d'entre vous qui le souhaitent. Ce que nous proposons, c'est donc non seulement de dénoncer les articles 38 et 39, mais également de remplacer la politique agricole commune par ce qu'on appellerait une politique agricole nationale. Politique agricole nationale sans entrer dans trop de détails qui commencerait par garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente de leur production. Réguler la spéculation sur les produits alimentaires aussi bien pour les produits destinés à l'alimentation animale que pour l'homme en réglementant les marges effectuées par l'ensemble du système de distribution des produits alimentaires. Il est évident que mon discours a moins de chances de passer sur les grands médias qui sont financés par des publicités payées justement par les grandes chaînes de distribution. Enfin, c'est aux électeurs de se poser la question sur ce qu'ils veulent. qu'il faudrait établir une grille moyenne de prix de revient par produit et par département afin de calculer un prix minimum de viabilité que les agriculteurs auraient le droit d'avoir en toute hypothèse lors de leurs négociations commerciales vis-à-vis notamment des grands distributeurs. Nous proposons la création d'un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole afin de dédommager les exploitations victimes. Nous proposons de stabiliser le marché puis de l'orienter vers une distribution locale puisqu'il est assez intolérable notamment à la belle saison de voir que l'on a dans des hypermarchés des tomates qui viennent parfois de Hollande alors qu'il y a à 5 km des tomates qui d'ailleurs souvent sont bien meilleures et qui sont produites à 5 km. Donc ça, il faut de plus en plus développer un commerce de proximité ça permettra au passage d'ailleurs de lutter contre la noria constante de camions qu'il y a sur les autoroutes de France le développement des gaz à effet de serre enfin j'en passe c'est des meilleurs avoir la sagesse de se rapatrier de privilégier d'abord la production locale. Ça veut dire le maintien des quotas laitiers la banalisation des droits à l'exploitation et à la plantation dans toutes les filières végétales et animales pour éviter des surproductions à assurer une diversification. Nous proposons la création d'un outil informatique que nous appellerions AgriDistrib qui mettrait en interconnexion tous les metteurs en marché et les plateformes de distribution selon des zones géographiques de telle sorte que par exemple dans le Lot-et-Garonne une chaîne d'hypermarchés qui se trouve dans la région d'Agen dans la banlieue d'Agen puisse connaître à tout instant quels sont tous les producteurs et les metteurs en marché du Lot-et-Garonne ou des départements circoum voisins l'objectif étant donc de créer un marché local d'économiser les transports donc l'énergie fossile une moindre empreinte carbone la fraîcheur des produits améliorés pour les fruits et légumes donc moins de paix et une qualité supérieure pour le consommateur. Nous proposons de garantir également l'autosuffisance alimentaire nationale et de participer à la sécurité alimentaire mondiale avec un plan d'occupation des sols agricoles établi en fonction des besoins de première nécessité des surfaces minimums maintenues et financées exceptionnellement si besoin par la création d'un fonds de garantie garantir le maintien des aides alimentaires aux organisations non gouvernementales caritatives comme les restos du cœur. Ça c'est important parce qu'au train où vont les choses nous sommes en train de perdre de vue ce qui est un principe fondamental qu'avaient à l'esprit tous les hommes d'État et tous les militaires et qui est que le béabat d'un gouvernement c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire de sa propre population. Il y a des pays comme le Royaume-Uni où ils ne sont plus capables de nourrir leur propre population. Le cinquième point c'est accroître la qualité de l'agriculture avec les techniques culturelles plus respectueuses de l'environnement. Nous ce que nous voudrions c'est interdire les OGM y compris dans l'alimentation animale. Modifier la normalisation nationale spécifique aux fruits aux légumes aux pommes de terre. Lancer des campagnes de sensibilisation dans les médias et au niveau scolaire afin que les consommateurs changent leurs habitudes de consommation et acceptent d'acheter des produits de plus petit calibre avec des défauts d'aspect. D'ailleurs c'est un peu en cours dans certains magasins qu'on commence à trouver dans les villes des magasins bio où les gens commencent à revenir à une conception plus intelligente finalement de l'agriculture. On n'a pas besoin d'avoir les carottes ou les oranges qui sont avec du cirage ou les carottes qui sont toutes complètement calibrées ne sont pas forcément meilleures. même plutôt moins bonnes que des produits plus sains. Nous voudrions également engager des négociations avec l'Organisation mondiale de la santé sur les règles de la FAO relevant du Connex Alimentarius afin de refuser une partie de ces normes dans la production nationale ainsi que pour certains produits importés en France. Bien entendu, nous voulons absolument revenir sur les interdictions formulées par l'Union européenne qui prétend désormais interdire les semences anciennes. A ce propos, je souligne que nous avons sous-suivons les activités de Cocopélé. Vous savez, c'est une association que certains d'entre vous connaissent qui, à juste titre, nous semble-t-il, on n'a pas à brevetter le vivant, on n'a pas forcément... Je comprends que les producteurs de semences puissent vouloir breveter, avoir des dépôts de brevets sur certaines de leurs semences, mais la moindre des choses, c'est que l'on doit pouvoir autoriser les gens, tout simplement, d'une société de liberté à utiliser les semences anciennes comme leurs aïeux les utilisent. Nous voulons favoriser le développement de la recherche. Nous ne sommes pas anti-modernistes, par principe, mais actuellement, parce qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont faites, on peut trouver, par exemple, par des croisements naturels, par de la recherche génétique, mais sans modification génétique, simplement par la sélectivité, la sélection des cultures, comme ça s'est fait depuis toute éternité, améliorer progressivement les qualités des aliments, assurer des prix raisonnables aux consommateurs avec un budget d'alimentation qui ne devrait pas dépasser 20% de leur budget global, favoriser le recyclage des produits alimentaires non conformes, qui veut actuellement, il y a un déchet colossal qui est produit dans les sociétés occidentales, en particulier en France, pour tout ce qui est déchets alimentaires et produits non conformes, et puis assurer la gestion sociale de l'agriculture. Il n'est pas normal que des personnes, des Français, qui aient passé toute leur vie dans l'agriculture, vivent avec des salaires et des retraites de misère. Voilà. Donc il faut assurer absolument une retraite décente aux agriculteurs, instaurer une aide humaine pour accompagner les installations des jeunes agriculteurs. Il faut arrêter avec cette espèce de fatalité qui fait croire que l'agriculture va disparaître en France. est un facteur important d'identité, d'identité des territoires, d'identité nationale. La France, c'est quand même, depuis Jules César, c'est avec l'Ukraine les deux grands pays agricoles de l'Europe. Il faut également... C'est aussi un facteur de stabilisation, d'entretien des paysages, d'aménagement du territoire. Donc il faut aider les jeunes agriculteurs, notamment ceux qui ne sont pas les héritiers d'une famille d'agriculteurs, à pouvoir s'installer avec un soutien que nous leur proposons. Voilà. J'étais un petit peu long sur cette partie agricole, mais comme nous sommes dans un département rural, je tenais à préciser quelles étaient à la fois les orientations de notre programme, de façon un petit peu précise, et également ce que je défendrais à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Merci.